Je vais faire tomber le régime Billard en utilisant la... Mais, 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 monsieur, monsieur, il est petit, il m'a parlé, ça m'a donné la vraie question, c'est pas vous, monsieur, c'est à moi qui me pose la question. Ma réponse est simple, le régime Billard doit tomber, je vais le faire tomber, même en utilisant la... En utilisant la séquence, c'est à vous qu'on a posé la question. Le professeur Koumvendor nourrit un rêve audacieux et renversait le régime Billard ce dimanche sur le plateau de libre expression sur Info TV, il ne cache pas ses ambitions. Avec les élections présidentielles de 2025 à l'horizon, l'heure semble propice pour quand ces déclarations suscitent des rires et des sarcasmes parmi les autres intervenants. Cela fait plus de 40 ans que des opposants comme Prosper Koumvendor poursuivent ce même objectif sans succès. Le régime Billard, solidement ancré au pouvoir, a soigneusement verrouillé le système. En parallèle, nous observons le conflit persistant entre l'Afrique à foot et le Micep qui semble se prolonger malgré la fusion des deux staffs techniques à la tête des lions indomptables du Cameroun. Celui qui fait le désordre dans cette affaire, inconnu, c'est le ministre des Sports qui viole cet en jugement. Mais laissez-moi parler enfin, monsieur, cet en jugement. Mais c'est mon jugement, est-ce que vous pouvez laisser lui bien au bain ? Non. Je parle pour moi, vous parlez pour vous. C'est pour ça que vous dites ne peut pas être considéré comme la vérité. Mais ça, c'est ma vérité. Mais c'est la vôtre de sa vérité. Laissez-moi dire ma vérité. Je dis donc que ma vérité est que le désordonné, le violeur, c'est le ministre en charge des Sports. Quand je parle de viol, c'est le plan des droits. Il n'y a pas un violeur qui soit au-dessus de l'autre. Violer la règle du droit est aussi grave, peut-être même plus grave que violer chez le fils. Mais c'est ça que c'est vraiment le désordre. Et que monsieur Elimi Lobé puisse venir approuver ça en demandant un approulement. Vous pensez, monsieur Elimi Lobé, si le violeur entre chez vous, ou brandy un couteau, vous ne me demandez pas ? Je fais de la légitime défense qui est prévue. Et la légitime défense n'est pas prévue en matière administrative. Il n'y a pas de légitime défense en matière administrative. Un affrontement verbal saisissant entre un convendant et Abel Elimi Lobé. Cela fait un moment que le conflit entre l'Afrique à foutre et l'Omicep a envahi les débats d'Omnucos ou des intellectuels de premier rang. Ce livre a des échanges aiguisés et des clashes mémorables. Depuis le début de cette crise, bien des choses ont changé. Ce conflit a suscité une véritable avalanche d'écrits et de commentaires enflammés qui pourraient oublier les propos de Cyril Ntolo devant le portail de l'Afrique à foutre. Nous avons un message ferme à faire passer et je le fais ici à l'Afrique à foutre. Il n'y a qu'un seul staff qui existe à la tête des lions indomptables. Il n'y a pas un autre, il n'y en aura pas un autre. Il faut que le message soit clair. Aujourd'hui encore, le discours a subi une transformation spectaculaire pour celui qui clamait encore récemment que le staff en place resterait figé à jamais. Mais voilà, tout a basculé depuis le remaniement consensuel du staff technique des lions indomptables du Cameroun orchestré de main de maître par le ministre des Sports et de l'Éducation physique Narcisse Mouelé-Kombi ainsi que le président de la Fédération camerounaise de football Fécafout, Samuel Itofis. Sur le plateau de Club d'élite sur Vision 4, le même conseiller technique au ministère des Sports et de l'Éducation physique annonce triomphalement que la hache de guerre a été enterrée pour des bons, pour laisser place à une ère de paix et de cohésion. Cyril Ntolo. L'âge de guerre est définitivement enterré. Mais ça a été un processus. Ça a été un processus pour ceux qui ont suivi ce problème. Et j'étais peut-être surpris de me voir à Kampala avec le professeur Nkumbondo. C'était sur instruction du ministère des Sports. C'est-à-dire que la décision de l'apaisement a été prise il y a un certain temps. Mais il a fallu justement mener les négociations nécessaires pour y aboutir. Et lorsque vous avez vu le professeur Narcisse Mouelé-Kombi, le président de l'AfricaFout, M. Samuel Ito, dimanche dernier, au stade Amadou Haïdjo, échangé, je ne pense pas qu'il parlait du beau temps. Je ne pense pas qu'il parlait du beau temps, puisque quelques jours plus tard, en début de semaine, ce communiqué est apparu. En réalité, M. Boni, Philippe, nous étions tous fatigués. Nous étions tous fatigués. J'étais à Kampala, les joueurs étaient fatigués. Le staff était fatigué. Il fallait qu'on sorte de ce problème. Oui, il est grand temps de sortir de cette tourmente. Nouveau staff, problème d'image, lassitude ambiante, tensions financières, tous ces éléments poussent l'AfricaFout et le Micep à s'asseoir enfin à la table des négociations. Mais attention, le professeur Nkouwendo a une vision radicalement différente. Selon lui, la hache de guerre n'est pas seulement enterrée, elle est brandie avec fureur par le ministre des Sports, Narcisse Moualekombi. On assiste alors à un véritable bouleversement de ton vis-à-vis du Micep qui s'éloigne à des kilomètres d'un dialogue constructif et serein promis par Cyril Ntolo. En résumé, troubles et affrontements sont au rendez-vous ou laissant présager la poursuite d'un bras de fer acharné plutôt que l'enterrement pour l'instant de cette hache de guerre. La hache de guerre n'est pas encore enterrée. Ah bon ? La hache en question est toujours posée sur la table. Et nous espérons que cette hache sera un jour enterrée. Mais moi je la vois. Mais c'est très grave, professeur. Mais vous ne voulez pas qu'elle dise des choses graves ? Allez-y. Si celles-ci sont graves, je reprends. Je vous dis que la hache est toujours posée sur la table. La hache n'a pas encore été enterrée. Et j'ai bon espoir, comme tous les Camerounais, que cette hache sera enterrée. Pourquoi la hache serait encore posée sur la table ? Ça se voit. J'ai vu cette hache posée sur la table de M. le ministre en charge des sports lors de la dernière réunion dite de préparation du match Cameroun-Kenya. Ou le président Eto'o n'a pas assisté ? Peu importe. Ce n'est pas là le débat. Il a été invité. La fédération Camerounais de football n'appartient pas à Samuel Eto'o. C'est un ensemble d'élus qui comprenait le président Eto'o. Pourquoi le président Eto'o n'a pas assisté à la dernière réunion préparatoire dirigée par le ministre ? La FECAFOOT était-elle représentée à cette réunion ? La réponse, c'est oui. Peu importe par qui. Vous avez bien resservé que moi, qui étais là à la 20e réunion dite de concertation, je n'y étais pas. C'était plutôt une autre personne qui était là, mais représentant la fédération Camerounais de football. La fédération Camerounais de football était donc bel et bien à cette réunion. Au moins, j'ai vu la hache encore posée sur la table. D'ailleurs, brandie par le ministre en charge des sports. La réunion mentionnée par Kumwondo est la première préparatoire pour les deux matchs internationaux qui verront s'affronter les lions indomptables du Cameroun et l'équipe nationale du Kenya. Ces rencontres sont fixées au 11 et 14 octobre 2024, respectivement à Yaoundé et à Kampala, en Ouganda. Elles constituent les 3e et 4e journais des éliminatoires de cette prestigieuse compétition continentale. Cependant, avant cela, le président de la FECAFOOT a dirigé le 30 septembre dernier Adwala à une première réunion préparatoire pour le match Cameroun-Kenya. Étonnamment, aucun représentant du ministère des sports et de l'éducation physique n'était présent lors de cette rencontre pour le membre du comité exécutif de la FECAFOOT. La réunion organisée par le ministre après celle du président de la FECAFOOT est totalement superflue et va à l'encontre des règles établies. On écoute le professeur Combrondant. Mais commençons par cette réunion qui n'avait pas lieu d'être, qui pour moi est un autre acte d'agression, qui est un autre acte de guerre, parce que le président de la FECAFOOT avait déjà tenu une première réunion de préparation du match Cameroun-Kenya Adwala. Que vient-il que le ministre, qui n'en a pas qualité, au regard des dispositions normatives, vienne nous dire qu'il organise la première, s'il avait eu l'élégance, il dit que c'est la deuxième réunion de constatation, encore qu'on ne devait pas en arriver là. Il nous annonce que c'est la première, c'est-à-dire qu'il ignore les textes en figure, il ignore la convention, il ignore la volonté du président de la République qu'il a nommée en organisant une réunion illégale au ministre de l'Espoir. C'est-à-dire qu'il nous montre que la hache de guerre n'est pas encore en théorie. En ce moment-là, vous avez un problème de tenue des réunions. C'est un problème de légalité. Et la bataille que nous menons depuis à l'AfricaFoot, en tant qu'élu, j'en suis un, c'est la bataille de la légalité. Nous ne demandons pas plus que ça, que la loi en matière de sport soit respectée, que les décrets du président épartants, que le président de la rue soit respecté en tant qu'institution, quand il a dit quelque chose, que cela soit fait tel qu'il a dit. Nous l'avons déjà souligné ici pour plonger au cœur des origines de ce conflit qui tourmente le Cameroun. Le 10 février, le président Paul Billard prononce un discours retentissant dans lequel il déclare que des instructions fermes ont été données, sans toutefois révéler le moindre détail. Le 28 février, le contrat de Rigobé-Song-Bahannak arrive à son terme et n'est pas renouvelé. Samuel Ito, dans un élan de détermination, annonce qu'il va se tourner vers un entraîneur expatrié de renom pour redresser la barre. Puis, le 2 avril, le ministre Narcisse Molle-Kombi proclame la nomination sur hautes instructions de la présidence de la République du Belge Marc Brice. Et voilà comment a débuté une saga épique, un conflit interminable, une bataille sans merci entre la fédération et le ministère des Sports. Le ministre des Sports ne s'est pas levé à décider de nommer le staff. La décision de nommer le staff est venue d'une haute instruction de la présence de la République. À moins que certaines personnes estiment que le pays ne marche plus, qu'il ne fonctionne plus, que le ministre d'État peut se lever, prendre des décisions en lieu et place du président de la République. mais ça ne se passe pas comme ça. Alors, juste parallélisme des formes. Vous vous souvenez dans quelles conditions M. Rigobertson a été nommé ? Absolument. Le ministre des Sports était à l'actualité hebdo. Il a fait le bilan de la Cannes, il a défendu le bilan de M. Concey Sao, c'était dimanche. Mardi, nous avons reçu les hautes instructions de la présidente de la République demandant au ministre des Sports de contractualiser un nouveau staff. Avait-il été consulté ? Le ministre nous a appelé dans son bureau. Le président de la République a décidé qu'il y ait un nouveau staff. Vous préparez le communiqué et vous appliquez. Sans état d'âme, nous avait-il dit. Et ce qui avait été fait, M. Rigobertson a bénéficié du soutien de l'État. Il a bénéficié du soutien de l'État. Lorsque le 10 février, dans son discours, le chef de l'État, lui-même, qui est la voie la plus autorisée, fait le bilan de la Cannes, tire les conclusions, donne instruction au ministre des Sports. D'où vient-il que quand le ministre des Sports met en œuvre les instructions du président de la République, ça devient un problème. Et c'est nous que vous taxez d'être responsable de la crise. Non, c'est une mauvaise lecture des faits. Mais en réalité, est-il nécessaire de revenir encore sur le passé ? Regardons vers l'avant. Il est indéniable qu'il le faut avancer, mais la méthode des gestions des affaires de l'État, connue sous le nom des très hautes instructions du président de la République, utilisée par le secrétaire général de la présidence, a ravivé les débats sur la place et le rôle du premier ministre Joseph John Gouttey. Cette controverse émerge à un moment où la question de la succession de Paul Biya n'est plus un sujet tabou au sein d'un régime qui considère le président comme le chef suprême, englobant toutes les institutions sociales et dirigeant tous les leaders de l'État. Les très hautes instructions du président de la République, cette formule est désormais sur toutes les lèvres au Cameroun et s'est ancrée dans le langage courant. Elle figure désormais dans les correspondances officielles par lesquelles Ferdinand Ngongo transmet directement au ministre les directives présumées émanant de Paul Biya pour gérer certains dossiers nationaux. Ces documents, souvent classés confidentiels, sont non seulement sujets à des fuites sur les réseaux sociaux, mais également à des analyses approfondies des conflits politiques qui s'écourent. Le système, l'affaire Fekafout de Mincep, en est un exemple frappant. Ces instructions, dites hautes, les avez-vous déjà vues ? Moi, non. C'est une superchérie politico-administrative. Je vous pose la question, vous êtes journaliste. Avez-vous déjà vu les hautes instructions du chef de l'État signé de Paul Biya, le président actuel ? Vous les avez vues ? C'est du brigandage politique-administratif. Elles sont répercutées par ces... Moi, je les ai déjà vues. Le président d'Azur République, le président n'agit pas dans l'ombre, en tout cas pour nous. Il peut le faire avec ses collaborateurs. Mais quand ça nous concerne, quand ça concerne le lieu que je suis, le président agit par les voies que nous connaissons. Il promulgue les lois qui ont été adoptées par l'Assemblée nationale. Il y a sa signature au bas de ces textes-là. Il signe des décrets qui sont visibles avec sa signature que je connais au bas du document. Il signe même des arrêtés. Et ça se voit. Il peut poser des naves. Lorsque le président agit, je vois sa signature posée au bas du papier. Je n'ai jamais vu une instruction. Je vous pose une instruction. Demandant au ministre des Sports de devenir désormais gestionnaire des affaires de l'Afrique à foot. Faux ! Le président l'a déjà dit à monsieur le ministre. Vous ne vous occupez pas de la gestion administrative, sportive, et que sais-je encore. Cela relève, dit le président, dans son décret de la fédération. Cela veut dire que le ministre n'a pas convoqué une réunion de préparation. Il y a une convention qui dit qui convoye la réunion de préparation. C'est le président de la fédération camionnaise de football. Et il y a des personnes désignées par le décret du président de la République, par la convention signée par le ministre lui-même, qui nous dit quels sont les participants à cette réunion de préparation. Voilà de quoi alimenter le doute et la suspicion qui planent autour des très hautes instructions. Tant on s'interroge sur leur authenticité et leur véritable objectif. Abel et Limbi-Loubet n'est pas dupe de cette situation. Dans ce contexte où l'on perçoit presque comme une réalité palpable, la fin d'un règne dans un État dirigé par Paul Biya depuis plus de 40 longues années, chaque acteur déploie ses manœuvres stratégiques avec une intensité frénétique. J'ai déjà reproché au chef de l'État cette façon de ne pas s'asseoir avec ses ministres régulièrement dans des conseils de ministres tels que prévus par la Constitution. Instance dans laquelle les arbitrages de toutes sortes doivent pouvoir se faire pour que la conduite des affaires de la nation se fasse avec une certaine harmonie, une coordination. lui-même dans l'un de ses discours avait reconnu le manque de coordination de l'action gouvernementale. Donc je suis très surpris, mais j'attribue tout ça au fait que le chef de l'État est fatigué. Il est fatigué d'abord parce que être assis dans un même bureau, dans une même chaise, parcourir les mêmes couloirs du palais pendant 40 ans, ça fatigue. Est-ce qu'il y a un parallèle avec la Constitution ? Oui, il y a un parallèle. Il y a un parallèle. Vous voyez très bien que dans tous les États normaux où les présidents ne sont pas en fonction depuis 40 ans, il n'y a pas de désordre. Ce désordre est imputable au fait que le chef de l'État est fatigué. Non, M. Eto'o et M. Mouélet ne s'entendent pas parce que le président est au pouvoir depuis 40 ans. Non, M. Eto'o et M. Mouélet ne s'entendent pas. Et cela continue parce que le chef de l'État n'est pas là. Si le chef de l'État était là, il n'aurait jamais laissé, s'il était en exercice, en pleine jouissance de toutes ses forces, de son implication dans la conduite des affaires, il aurait sifflé la feuille de la récréation. Depuis, quand nous avons vu le chef de l'État quand il avait 40 ans, 45 ans, 50 ans, 60 ans, on l'a vu gouverner, il n'y avait pas de désordre. Et ce n'est pas le premier président de la fédération. Les fédérations ont connu des désordres. Elles ont connu des problèmes intents, certes, mais elles sont toujours restées sous l'autorité de l'État. Quand on évoque l'Afrique à foot, il est impossible de ne pas penser à Samuel Eto'o. En tant que président, il est le visage même de cette institution. Samuel Eto'o a marqué l'histoire en faisant vibrer le ballon rond. Ancien attaquant vedette du FC Barcelone et ex-capitaine des Lyons indomptables, il est désormais devenu l'homme à abattre dans les cercles influents de son propre pays. À la tête de la fédération camerounaise de football, il attire l'attention du monde entier sur une bataille intrigante qui agite son pays. Il divise les opinions, suscite des passions ardentes et est à la fois célébrée et vilipendée. Une question se pose alors, aspire-t-il à devenir calife à la place du calife ? Plus précisément, souhaite-t-il prendre la relève après le calife ? Son parcours offre, en tout cas, un éclairage fascinant sur les nouvelles figures politiques dans un pays en grande partie verrouillé depuis des décennies où une population jeune et déshéritée est traversée par un profond ressentiment. Les réflexions du professeur Jean Baillebec viennent enrichir cette analyse. En tant que citoyen, j'observe que Eto'o a toujours été considéré comme deux choses. D'abord, on n'a plus idée d'où pour leur prendre leur football parce qu'il y avait d'un emmaillage néo-colonial organisé. C'est la première chose. La deuxième chose, ils le soupçonnent d'utiliser sa notoriété, les léser, pour être candidat aux présidentielles après le président. Et ils veulent l'étouffer dans l'oeuvre. Ce problème, ils l'évite, ils ne l'osent pas. Or, il faut qu'on le règle. Il faut qu'on le règle comment ? Il faut qu'on le règle que le RDP, c'est le parti au pouvoir, apprenne face à ce que Grégar Ouna a dit. Grégar Ouna a dit que ce monsieur a gagné les élections en Afrique à fond. Il faut qu'on l'accepte. Et qu'on accepte de travailler avec lui. Si on ne règle pas ce problème dans les consciences de ceux-là qui ne voulaient pas de lui, qui le trouvaient inclus et qui le prouvaient comme présidentiable, qu'il veut les doubler. Et dans sa propre tête, qui n'est pas paranoïaque, c'est-à-dire que lui aussi l'écran, il faut qu'on règle ce problème. Et c'est ça en partie au pouvoir, c'est qu'on travaille, de régler ça avec le Séradion Séradion, ce que Grégar Ouna a dit. que ces garçons ont gagné. Mais toutes ces appréhensions peuvent avoir été aplanies, non ? Je dis qu'apparemment non. Encore que c'est un problème administratif, alors que les rambes curieux restent. Samuel Ito, un destin présidentiel à l'égard des plus grandes stars du football qui s'aventurent en politique. Albert Ayomba, militant du RDPC, le parti au pouvoir, ne fait pas mystère de l'intérêt manifeste de Samuel Ito pour la politique. En effet, le célèbre footballeur a déjà affiché son soutien à Pobilla lors des élections de 2018. Ayomba s'est réjoui également du rétablissement de la paix et de l'harmonie entre Ito et Mouel Kombi. En l'appelant camarades de parti, il est clair que la voix de Samuel Ito raisonne et qu'elle est prise au sérieux. Nous, nous réjouissons que nos camarades du parti, le ministre Mouel Kombi et le camarade président Ito et Samuel soient revenus à des meilleurs sentiments. C'est tout bénéfique pour le RDPC. Le camarade président Ito et Samuel. Oui, bien sûr. Vous faites des annonces ? Je ne fais pas des annonces, nous l'avons vu à Banganté. Qu'est-ce qu'il a fait à Banganté ? Vous l'avez vu, la vidéo, elle est publique. Donc je me réjouis. Il vous a dit qu'il était militant du RDPC aussi. Je l'ai vu à Banganté. Je l'ai vu à Banganté, appelé comme moi, n'est-ce pas, au soutien du président national de mon parti. Je me réjouis. Et je crois qu'avant cela, à l'élection présidentielle de 2018, son positionnement était clair. Mais j'observe que dans ce post-il, il soutient le président national de mon parti. Et je me réjouis que nos deux camarades aient fumé le calumet de la paix et qu'ils parlent aujourd'hui d'une même voix. Son pied droit enchanteur l'a propulsé lors de son or de son modeste village pour le transformer en super-star des plus prestigieux clubs de football à travers le monde. Du Real de Madrid au FC Barcelone en passant par l'Inter Milan, Samuel Ito pourrait bien être le plus grand footballeur africain de l'histoire. Cependant, certains murmurent qu'il nourrit des ambitions politiques. Cela pourrait même menacer le président camerounais Paul Biya qui est soupçonné d'avoir des aspirations à une succession dynastique. Dans cette analyse, Jean Baébec ne manque pas de revenir sur cette intrigue. « Même si on veut devenir président, laissez-le lui vous dire, prenez-le comme président l'Africa, il faut que laissez-le faire ce qu'un président le fait. » « Le reste, c'est... » « C'est vrai que vous dites des choses-là qui n'ont jamais été dites de façon officielle concernant une candidature de Samuel Ito. » « Toi, mais tu n'as pas dit ça ici. Toi, pourquoi tu... « Quoi ça ? » « Qui ne peut pas être président ? » « Tu m'as dit ça. » « Qui ne peut pas être président ? » « Oui, tu as fait la contraposée. » « D'accord, c'est un jeune gamin. » « Non, non, c'était pas toi. C'était Manda. Manda était assis là. Que toi ne peux pas faire comme Mouéa. Le Cameroun n'est pas de Libéria. Il était assis là, Manda. Le maire de... » « Vous avez entendu de votre excuse. » « Moi, je m'excuse. » « Mais attends, Jean Le Maire, il avait soutenu. Il avait soutenu. Pourquoi vous pouvez dire que toi ne peux pas être président ? Et toi ne peux pas être président ? » « D'accord ? » « Et maintenant, je vous mets un gars. » « Non, vous savez... » « Qu'est-ce que vous allez faire de Paul Buya si Kanto, Cabral, ce mec d'ensemble de récupérer Etto, vous allez dire quoi pour bien ? » « Je ne lis pas dans le sexe des enfants. » « D'accord. C'est le même don. » « C'est le docteur de quoi ? C'est que tu ne peux pas lire. Un docteur anticipe. » « Non. Il ne fait pas de conjecture. « Anticipe. » « Il analyse. » « Il analyse. » « Il fait la prospective. Fait la prospective. » « Il observe. » « Je vous donne un exercice. » « Il observe. » « Professeur. » « Professeur. » « Il tôt se met avec Kanto et Cabral pour combattre Paul Buya. » « Qu'est-ce que vous allez dire à Paul Buya ? » « Ce n'est qu'une hypothèse. » Pour Saint-Éloi bidon, cela s'apparente à une sincère hypocrisie. Cette notion revient souvent lorsqu'il s'agit de l'impact majeur du football sur le discours au Cameroun. Le sport roi, les discours présidentiels adressés à la nation prononcés le 31 décembre et le 10 février, veille de la fête nationale de la jeunesse, débordent d'allusions plus ou moins subtiles au football. Aujourd'hui, les ramifications des conflits se propagent partout. Dans un pays riche de plus de 200 langues nationales et d'entités ethniques diverses, l'équipe nationale de football se doit de représenter l'unité nationale. Saint-Éloi bidon n'hésite pas à le souligner. On l'écoute avec attention. « J'ai dit non. On ne peut pas pousser la sincère hypocrisie jusqu'à ce niveau. » « La sincère hypocrisie. » « Oui, la sincère hypocrisie. » « Quand vous connaissez les acteurs qui sont en scène, vous pensez vraiment qu'ils étaient celles-ci. » Ce n'est pas possible. Il y a des combats partout. Des combats de Lyon. Dans l'arène footballistique, Eto contre Nanna, Eto contre Mila, Eto contre le MUNCEP, Eto contre Del. Et même dans l'arène politique, il y a des combats de Lyon. Et les dongoïstes, les ésoïstes et autres. Et vous pensez qu'en un tour de main, en une image, vous aurez fait croire aux Camerounais qu'ils ont vraiment fumé le calmeur de la paix ? Quelle naïve. Quelle naïve. Non. Le football est un facteur d'unité nationale. Ce n'est pas parce qu'on ne l'enseigne pas dans les universités. Mais vous devez considérer le football comme le premier facteur d'unité nationale aujourd'hui. Et ça doit être traité avec beaucoup de délicatesse. Et les Camerounais. Vous avez remarqué que quand il s'agit du football, il n'y a plus de Bassas comme mon voisin de droite. Il n'y a plus de Hondo. Il n'y a plus de Cabral. Il n'y a plus de PCRN, de SDF. Tout le monde est derrière cette équipe. Alors ceux qui sont en charge de manager les équipes nationales doivent faire très attention. Moi, je n'y crois pas. Je n'y crois pas parce que les problèmes sont allés en profondeur. Et le responsable, le principal responsable de cette situation, moi, je tiens le président de la République pour responsable. D'abord, parce que c'est le président de la République qui a fait le constat de carence de gestion de l'Afrique à foot. Et ça, c'était de manière publique. C'est le président de la République qui a instruit le ministre des Sports à prendre des mesures, toutes les mesures utiles et nécessaires pour que les lions recommencent à gagner. Il est impératif d'agir avec détermination pour que les lions indomptables du Cameroun retrouvent enfin le chemin de la victoire. C'est un désir ardent partagé par des milliers de Camerounais. Même si le conflit entre l'Afrique à foot et le Mincep s'est transformé en une bataille acharnée dont certains semblent vouloir prolonger le dénouement à l'infini pour Pierre. Blériot-Niemèque, le désordre, est devenu une véritable institution. Enflammé par cette situation, le consultant d'une libre expression expose avec véhémence les raisons qui motivent sa position. En fait, ce genre de sauvagerie auquel nous autres nous nous opposons, que ce soit la signature du ministre ou celle de Eto'o, les deux ne changent rien à la sauvagerie que représente cette fusion-là. C'est-à-dire que c'est... Moi, j'ai entendu des gens apprécier. C'est donc maintenant qu'on a institutionnalisé le désordre. Allez-y voir. Vous savez que les gardiens de but, qui deviennent souvent entraîneurs des gardiens de but, impriment chacun sa manière de jouer aux gardiens qui l'entraînent. Et chaque gardien a sa manière. En l'occurrence, on a plutôt la chance. Allion, Bukhar et Kameni appartiennent à la même école. Non. Qui est l'entraîneur? Non, les deux sont l'entraîneurs. Les deux sont... Je dis, depuis... Bon, depuis que vous, vous connaissez le football, vous aviez déjà vu une équipe, une autre équipe nationale avec deux entraînes. Non, non, c'est la première fois. C'est la première fois. Donc, avec Moëlle et Combe et Eto', deux gardiens du littoral, on aura vu des... Ça n'a rien à tribaliser, hein? Pourquoi ils sont du littoral? Attendez! Ça nous intéresse pas? Non, ça nous intéresse pas à ce matin. C'est tout à l'église. Est-ce que l'église n'est pas du littoral? Pourquoi tu n'es pas du littoral? Le football n'a rien à voir avec la tête du littoral? Non, c'est tout à l'église. Non, c'est tout à l'église. Voilà donc, je ne sais pas si c'est les démons de l'eau qui les ont inspirés. Je ne sais pas si c'est quel autre démon. C'est une sauvagerie, je le dis au ministre et à l'église. Une sauvagerie pure que cette affaire qui aurait pu être une fusion-absorption. Une fusion? Pas du tout, selon Kouvendor. Pour cet homme politique, ce qui se passe actuellement n'est pas une simple amalgamation, mais plutôt un rétablissement fondamental de l'ordre normatif. Dans un contexte où les tensions sont palpables et où la lutte pour le pouvoir ressemble à un véritable combat à couteau tiré, il estime que la fédération a enfin retrouvé ses droits. Ce processus de rétablissement révèle une importance cruciale car il vise à restaurer la légitimité et l'autorité de la fédération dans un paysage chaotique. Kouvendor voit dans cette situation une opportunité de redéfinir les règles du jeu et d'instaurer une gouvernance plus cohérente et respectueuse et des normes établies. On l'écoute. Il n'a pas eu fusion de staff. Il y a eu un rétablissement de l'ordre normatif. Le seul staff qui a été admis, c'est le staff de la fédération cabournaise de football conformément au décret qui donne compétence de gestion et donc de nomination aussi bien de l'entraîneur sur le plan technique que du staff administratif. J'ai découvert encore, vous parlez de hache de guerre, la signature de M. le ministre en charge des ports au bas de ce document. Sa signature révèle un acte, une attitude de gestion, ce qui n'est pas dans son rôle. Il n'avait pas à signer ce document. aussi bien dans l'autodossie des choses qu'il s'agit de l'entraîneur. C'est compris. Pire encore, lorsqu'il s'agit de la désignation des employés de la fédération camerounaise de football, j'ai encore mon espoir que le Cameroun un jour deviendra un pays normal. Un pays normal, voilà tout ce que désire Saint-Éloi-Bidou. Mais au Cameroun, la normalité semble être un rêve lointain. Un chef d'État presque absent, des clans qui se disputent les rênes du pouvoir et des luttes acharnées pour la gestion du pays. Dans le domaine du football, les conflits éclatent comme des feux d'artifice. Rien ne fonctionne dans le pays de Roger Millard où tout semble se déplacer à reculons. Pourtant, Saint-Éloi-Bidou est convaincu que le pays est encore gouverné. L'homme politique visiblement en colère et prêt à hâte de coudre ne ménage pas ses critiques à l'égard de la fédération et surtout de Samuel Eto' qu'il semble mépriser avec une ferveur alpable. On l'écoute. J'étais déçu de la décision du premier ministre qui a accepté que le match se joue à Garoua. non, ce pays est gouverné et il doit être gouverné par les règles de la République. Et je voudrais vous dire que la FECAFUD est une association de droits privés investis dans des prérogatives de puissance publique qui en fait un service public et qui doit suivre les règles de la République. Donc, je dis à M. Tolo si vous pensez que vous avez réussi mais il va falloir régler tous ces problèmes en profondeur. Les rancœurs que l'on a pu avoir contre Eto' tous les problèmes que Eto' a créés vous pensez que vous en une image vous allez efforcer ça dans la terre des Camerounais qu'ils oublient que Eto' M. Tolo a refusé a refusé de prendre le drapeau de la République des mains d'un premier ministre quand l'indiscipline a toutes les audaces. L'État doit s'armer de tout le courage et je m'adresse à vous M. Tolo pour remettre l'ordre et par tous les moyens y compris poser des actes d'injustice pour réparer les injustices. Réparer les injustices oui mais comment s'y prendre cela semble impossible. Au Cameroun le football et la politique sont les deux sujets qui enflamment les esprits que ce soit au bureau dans les cafés dans les marchés dans les rues ou même lors des dîners ces thèmes suscitent des passions intenses. Étant donné qu'il unit toute une nation le football devient inévitablement un outil de manipulation entre les mains des puissants. Ainsi lorsque les politiciens s'invitent dans le monde du sport national ce nouvel opium du peuple c'est pour promouvoir leurs propres idées et surtout pour préserver leur poste. Cette pratique ne se limite pas au football. Le professeur Jean Baybec nationaliste met en lumière cet aspect préoccupant du tableau qu'il brousse et d'une noisseur alarmante. On écoute le professeur Jean Baybec On a vu aller plus loin on a vu d'autres ministres venez me nommer dans les partis politiques c'est une habitude vous traversez la constitution vous marchez dessus vous traversez les lois vous traversez les décisions de justice et vous vous ingérez dans les affaires qui ne vous le gardent pas il faut que votre parti sache que la direction que prend le monde et le pays ne permet plus ça l'administration n'a pas leur parti l'abus non c'est leur parti c'est lui qui produit ses ministres lui-même dit que tout le monde est leur camarade même les noms n'inscrivent ils imposent même la camaraderie et donc vous êtes hyper autoritaire vous êtes même à la limite des fascistes c'est cette habitude là on a vu mon lègue mais non ils ne recrutent pas on fait un mandolorable on fait le recours gracieux il ne recule pas on va au tribunal à la ministre il ne recule pas on va à la cour suprême il ne recule pas vous ne voulez pas la loi vous voulez un pays affreux et à cinq vous êtes des sauvages non monsieur non non pas besoin d'être excessif il faut leur dire ce qu'ils font non mais pas besoin d'être excessif ils n'ont pas ils n'ont pas fait ce qu'ils disent ils n'ont pas mis dans les parties trois parties il n'a pas dit trois fois ils continuent à torpiller on est sur le champ du sport d'accord je veux que vous mais je dis qu'ils ont ils ne font pas ça seulement sur le sport ils font ça dans les partis politiques et donc c'est ça que vous devez extirper à la limite il faut extirper ce type il faut enlever ce type qui font ça à la limite le prof Jean Baimbec ne fait pas dans la dentelle il clame au effort qu'il est impératif de se débarrasser de ses ministres qui sèment le chaos dans le pays pour lui leur présence est un fléau qui mine l'avenir du Cameroun cependant il pourrait bien être désillusionné par l'opinion de Cyril Tolo ce dernier l'audace dans les yeux soutient que dans le contexte tumultueux du football camerounais l'état détenteur de tous les pouvoirs aurait dû aller encore plus loin en retirant l'agrément à l'Africa Foot selon lui cette décision ne serait pas simplement une mesure administrative mais un acte héroïque capable de rétablir l'ordre et la dignité au sein du sport national et je vous dis dans le cadre de cette crise de l'Africa Foot le ministre des Sports ou le gouvernement parce qu'il ne faut pas seulement amener cela au ministre des Sports avec une palette d'outils le ministre des Sports pouvait décider de la dissolution de l'Africa Foot qu'on aurait tout simplement pris acte on aurait simplement informé la FIFA et la CAF mais ce n'est pas la voie que le gouvernement a choisie le gouvernement a choisi la voie douce celle de la négociation et là ça a peut-être pris du temps mais les résultats sont là alors je comprends les réserves des uns et des autres quant à la sincérité des acteurs vous savez vous connaissez la guerre du Kippour de 1973 lorsque le président Sadat est allé signer la paix avec Israël l'ensemble président égyptien oui à Noir el-Sadat beaucoup n'avaient pas cru à la sincérité des acteurs il y a des gens qui étaient même opposés au point où le président Sadat a été assassiné je vous dis que le compromis que nous avons trouvé n'arrange pas tout le monde n'arrange pas tout le monde mais ce compromis est en réalité la mise en oeuvre des instructions du chef de l'état que monsieur Bidou qui est une personnalité politique a indexé ici comme étant le responsable de la crise je ne sais pas à quel titre le président de la république est responsable puisqu'il a donné des instructions au ministre des sports le ministre des sports les a mis en oeuvre sport et politique ces deux mondes autrefois distincts comme le jour et la nuit s'entrelacent désormais comme des serpents enchevêtrés leur passerelle se multipliant à une vitesse vertigineuse l'équipe du Cameroun en plein débâcle semble naviguer à la dérive tandis que les décisions cruciales sont prises sous perfusion étatique comme si le destin du football dépendait d'une machine à café au sein des bureaux ministériels les écarts de conduite des responsables se multiplient et chaque homme politique se transforme en espère autoproclamé du ballon rond il s'empare du débat sur la gestion du sport avec une faveur démesurée comme s'ils en allaient de leur suivi politique dans ce contexte le désordre est contenu mais jamais vraiment éradiqué il flotte dans l'air comme une odeur persistante d'échec le football n'est plus seulement un jeu c'est un champ de bataille stratégique où chaque dribble peut influencer l'avenir politique du pays j'appartiens à la catégorie des hommes politiques qui n'acceptent pas qu'à l'intérieur de l'état que des structures de l'état échappent à l'autorité du gouvernement et l'autorité du gouvernement dans ce domaine même si est incarné est incarné par le ministre de la jeunesse et du sport le ministre de l'éducation physique voilà je mettrai le ministre je suis encore à l'ancien temps le ministre de l'éducation physique ce n'est pas le ministre de l'agriculture ce n'est pas le ministre de la chasse ou du commerce c'est ce ministre là qui incarne l'autorité du gouvernement et toutes les structures en rapport avec le sport qui doivent connaître la politique de l'éducation à ce niveau il y a un problème parce que le juriste c'est qui est là je n'ai rien à faire avec le juridisme non nous ne sommes pas dans une république bananière oui le juriste a dit que les textes ont été piétinés je suis en train de répondre donc le ministre de l'éducation a piétiné le texte je ne suis mais c'est ici qui est piétiné le texte il a un chef qui doit le sanctionner non le président de l'Africafour est également dans son rôle de refuser de se piétiner le texte si le ministre piétine les textes c'est le président de l'Africafour qui le sanctionne il peut refuser d'appliquer je ne sais pas moi je dis que si le ministre et on finit on a l'impression que le président de l'Africafour je suis en train de répondre si le président si le ministre qui est chargé d'appliquer la politique du chef de l'état rate sa mission ce n'est pas le président de l'Africafour de le redresser de le recadrer de lui monter la route on peut peut-être saisir l'état d'angoisse exacerbée de l'Imbilobé face à cette crise qui semble avoir ébranlé la fondation même du football de Camerounais son agitation n'est pas simplement le fruit d'un hasard mais plutôt le reflet d'une passion brûlante pour son pays et son équipe cependant ici le vol le plus cher est que ce conflit soit désormais rélégué aux obliettes de l'histoire le coach Mabris est désormais mis à disposition de l'AfricaFoot je pense que le ministre des sports a été clair dans son discours lors de la réunion de vendredi il a dit clairement à monsieur Mabris qu'il doit travailler en toute intelligence avec la fédération camerounaise de football et vous avez suivi l'actualité hier le sélectionneur l'enteneur sélectionneur était à la fédération il a présenté sa liste et le ministre a été clair l'utilisateur l'utilisateur et le donneur d'ordre à l'enteneur c'est la fédération camerounaise de football cependant le professeur Koumwendo et Cyril Tolou ne semblent pas être sur la même fréquence pour Koumwendo chaque mot est une arme puissante qui doit être maniée avec soin car mal utilisé il peut s'aimer la confusion et le désarroi il en profite pour revenir sur les déclarations du ministre des sports concernant la mise à disposition du coach belge Marc Brice à l'Africa Foot le ministre en charge des sports a pris la hache dont nous parlons la hache de guerre et l'a brandi lorsqu'il dit à la fédération camerounaise de football que vous êtes la tutelle de l'équipe nationale de l'équipe nationale et de l'entraîneur Marc Brice le même sens il dit ce qui est très grave que l'équipe nationale est placée sous la tutelle non voilà le débat que nous avons depuis il ne s'agit pas de tutelle entre la fédération camerounaise de football et l'équipe nationale il s'agit de gestion pas d'autorité de tutelle mais d'autorité hiérarchique c'est la même chose entre la fédération camerounaise de football et l'entraîneur Marc Brice leurs rapports sont des rapports hiérarchiques du côté de la fédération et des rapports de subordination et non de tutelle à moins que le ministre professeur titulaire de droit ignore la différence entre l'autorité de tutelle l'autorité de gestion l'autorité de tutelle et l'autorité hiérarchique je pense que un professeur titulaire de droit ne peut pas l'ignorer il le sait très bien et c'est pour ça que je dis qu'il a soulevé à ces réunions là la hache de guerre nous avons bon espoir que cette hache sera un jour enterrée dans l'intérêt du football couvendor persiste optimement dans cette position affirmant que la hache de guerre est loin d'être enterrée pendant ce temps Cyril le clame haut et fort le contraire les deux hommes s'affrontent dans un duel à distance où chaque mot lancé est comme une flèche enflammée prête à provoquer une explosion de tension dans ce contexte explosif Abel Elimiloubet ne pouvant plus supporter cette cacophonie insupportable sort de sa zone de confort et le pointe du doigt ces deux hommes qui continuent de jeter de l'huile sur le feu attisant un conflit qui semble avoir duré des siècles vous tous vous venez d'entendre comment vous vont nous dire que la hache de guerre n'est pas enterrée qu'elle est sur la table oh mais je l'ai vu elle a été même brandie on l'a vu il a dit la hache de guerre n'est pas enterrée ça va donc dire que si nous avons une perpétuation de cette situation d'électeur il y a des gens qui sont responsables parmi lesquels ils sont responsables ils sont chargés de remuer le couteau dans la plaine ils sont chargés de continuer à entretenir la division le clivage la lutte la guerre lui il a l'avantage d'être sur les plateaux le ministre a aussi ça parle de Jacques chargé de remuer le couteau dans la plaine qui pour le moment ne sont pas peut-être que pour un équilibre il faudrait aussi faire venir les chargés de remuer le couteau dans la plaine du côté du ministre pour qu'ils montrent aussi comment la fédération est en bourse mais tout ça montre une seule chose jusqu'à quel point notre pays est en délitement parce que le Niger est à côté il n'y a pas ce problème le Sénégal le Mali le Togo le Ghana etc il n'y a pas ce problème il y a ce problème qu'au Cameroun là où le purissement de l'Etat est devenu tangible au point où un ministre de l'administration territoriale réclame un ministre de la Santé les documents sont sur les réseaux sociaux tout le monde fait n'importe quoi couvrir dans cette ligne là même si après nous allons devenir des amis et voilà que s'amorce un débat interminable et passionné entre Abel et Limie Lobet et le professeur en convendant les deux s'affrontent dans l'arène de l'éloquence chacun d'eux cherche à faire entendre sa voix transformant la scène en un véritable champ de bataille verbal les voix s'élèvent se mêlant dans un tumulte assourdissant où chaque participant semble rivaliser pouvoir qui criera le plus fort Abel et Limie Lobet lancent ses flèches des mots avec une précision redoutable tandis qu'un commando se défend avec ardeur contre ses attaques dans ce duel le oratoire épique la vérité se perd dans le vacarme ambiant laissant place à une danse frénétique de paroles qui ne semble jamais vouloir s'arrêter rétablissez la vérité monsieur je n'ai pas sûr que c'est la vérité je lui dirais que tant que le droit n'est pas rétabli c'est à dire tant que la hache de guerre qui est entre les mains de monsieur le ministre n'est pas enterré et bien je revendiquerai qui est chargé de garantir le respect du droit vous avez parlé oui donne-moi le nom de celui qui est chargé de garantir c'est toi permettez-moi vous pensez monsieur que si vous choisissez de violer mes droits je me laisserai faire non mais alors comment est-ce que vous pouvez penser comment pouvez-vous penser un seul instant que celui qui revendique le droit la bonne application du droit qui se plaît de voir ses droits violés vous estimez que c'est lui qui fait le désordre le duel entre les deux hommes politiques atteint des sommets de tension comme un volcan pré-entré en éruption le modérateur face à une symphonie désaccordée doit jouer de l'aide dure pour calmer les esprits qui s'échauffent comme une tempête sur le point de déferler sur la côte le regard s'embrase le point se serre et chaque mot prononcé semble être une étincelle prête à embraser l'auditoire je refuse de penser de dire que d'accepter qu'on dit sur ce plateau que la fédération camoulaise de football qui ne fait que revendiquer le bon droit la bonne gouvernance est désormais dans le désordre mais la salle ne revendique mais la salle ne revendique mais la salle ne revendique c'est quoi si c'est cela être désordonné et bien j'accepte que ce mot mais le problème c'est que vous êtes en train de revendiquer vos droits mais qu'est-ce que vous avez c'est ça le problème au delà de ce soir qui dit que vous revendiquez votre droit c'est pas qui le dit l'office de parler oui donne-moi ton temps donne-moi ton temps il y a des chambres il y a des juridictions administratives dans ce pays et depuis que vous vous battez contre le ministre aucun de vous n'a saisi les juridictions mais alors la grande question se pose assistez-t-on à un nouveau rivirement entre Samuel Ito et Narcisse Moelle Kombi les deux hommes dansent autour d'un avenir incertain avançant d'un pas en avant pour reculer de deux pas Pierre Bléryonier mais quant à lui ne peut s'empêcher de déplorer cette situation chaotique comme un prophète annonçant des temps troublés il voit clairement que ce cycle sans fin pourrait plonger l'avenir politique dans un tourbillon d'incertitude et de frustration on l'écoute mais quand on vous a dit professeur précédé que la hache de guerre est encore posée sur la table ça dit donc que nous rentrons dans le système qu'on appelle toleka ça va simplement reprendre sous une autre forme peut-être expliquez-nous peut-être que la fédération étant dans l'incapacité de prendre en charge financièrement son personnel a été obligé de céder parce que je ne crois pas que les gars de la fédération le staff était payé depuis vous qui avez toujours raison ces gars ne pouvaient pas être payés celui qui prend c'est l'état mais comme ils avaient le droit parce qu'il faut nous dire de leur côté ils ont dit vous prenez nos gens nous validons les vôtres donc on a maintenant un lycée qui a deux proviseurs la délégation départementale a deux délégués ainsi de suite c'est comme ça qu'on va désormais résoudre les problèmes de la république parfaillissée les élections de 2025 qui arrivent vous qui voulez si Akere Mouna conteste son élection on en est déjà là oui oui si Akere Mouna conteste son élection Béat va ouvrir il y aura deux présidents et ainsi de suite c'est comme ça qu'on va faire des fusions désormais ce qui a été fait je dis que c'est inacceptable ce n'est pas l'état ça c'est cela suffit donc que la solution n'est pas encore trouvée il y a même une expression de l'un de leurs prédécesseurs dans le professora l'état a pénétré la brousse j'en marquais là cela signifie que la FEC il faut rester sur la route l'état avec la FEC c'est dans la brousse maintenant je suis dans où sont en brousse sortir de là vous ne pouvez pas sortir de là parce que vous êtes égarés vous tous vous êtes égarés il vous faut un sauveur parce que vous ne savez pas où vous allez vous êtes perdus dans la brousse là-bas vous tous dans le pays de Polbiya tout semble figé dans le temps comme une toile d'un peintre où les couleurs se sont estompées pourtant sous cette surface apparemment immobile de nouveaux visages émergent et parmi eux se dresse celui de Mathias Eric au Ronagini son point de vue est un souffle d'air frais dans une atmosphère stagnante on l'écoute dans cette affaire il n'y a pas d'un côté le ministère des sports qui aurait violé le droit et la FECA foot qui respecterait le droit je vous ai déjà dit ici que la crise n'est précisément de ce que les partis n'ont pas tenu compte de l'environnement normatif tel qu'il se présente le décret de septembre 2014 et la convention de février 2015 la convention a été faite dans le souci de compléter dans la gestion des équipes nationales un certain nombre d'aspects parce que la situation c'est que si on reconnaît l'autonomie de la fédération caractérale de football en matière d'organisation technique du football on sait aussi que l'état y apporte des ressources importantes et que dans l'état a un droit de regard sur ce que la FECA foot doit faire et dans les mécanismes il y a ce qu'on appelle il y a le principe il y a un principe l'ex spécialiste dérogate l'ex généraliste qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que sur des questions précises on peut compléter la norme par des dispositions qui permettent d'appliquer l'orientation qu'on veut appliquer c'est la question du choix du staff en réalité il y a deux possibilités il y a la possibilité que la fédération caractérale de football désire le staff et notamment l'entraîneur mais il y a aussi la possibilité dans la convention que le ministère des sports mette à disposition le staff auprès de la fédération et c'est là où la querelle a eu lieu donc à ce niveau le ministre n'a pas violé le texte le ministre n'a pas violé le texte est-ce que j'ai fini calme comme un lac paisible où l'onanguini s'impose tout au long du débat et personne n'avait anticipé que ce professeur de sciences politiques s'aventurerait sur le terrain réformiste qu'il laboure avec une grande concentration lorsqu'il commence à dérouler ses idées et ne tolère aucune interruption dans cette symphonie intellectuelle qu'il compose le ministère des sports l'homme le ministère des sports est en faute entre guillemets c'est sur la désignation des membres de la coordination des équipes nationales qui ressortit du point de vue du décret du domaine de la fédération qu'avons exclusivement vous voyez donc on ne peut pas dire que c'est le ministère qui a violé le droit et c'est la Fécafout qui ne l'a pas violé on l'a compris non on passe sur ça maintenant je vois qu'il y a des gens qui ont intérêt à la crise c'est à dire qu'ils n'acceptent donc pas le mécanisme de compromis qui vient pour juguler la crise parce que la fusion n'est pas le produit du hasard c'est que chacun a constaté les désagréments que le bras de fer générait pour lui et on cherche donc à un terrain d'entendre alors qu'on aurait pu mettre en oeuvre cette concertation depuis le départ et monsieur une chose qui est importante si c'était même alors une question de droit c'était une question de droit il y a des instances compétentes pour aller poser ce problème là-bas notamment la justice administrative c'est que du point de vue de la Fécafout qu'il explique ici même s'il fait semblant de ne pas l'exprimer monsieur qu'on voit on n'est pas allé là-bas ça veut dire qu'ils ne peuvent pas entre guillemets pour aller vite se faire justice même s'ils estiment que le ministre des sports a violé leur position ou leur droit sociopolitiste et mérite enseignant à l'université de 2 polémistes et réteurs opèrent sur le conflit entre la Fécafout et l'homicep il déploie les arcanes du droit avec raison ou pas c'est à vous d'apprécier ce spectacle fascinant où chaque mot pèse comme une pierre précieuse dans la balance du débat public je finis sur les instructions il n'y a pas de pouvoir sans prérogative je vous l'ai déjà dit il n'y a pas de pouvoir exécutif qui nous donne des instructions et les instructions peuvent être orales mais peuvent être écrites en l'occurrence dans la situation c'est même évident on a un élément consistant qui est le discours que le président de la République fait à l'occasion de la fête de la jeunesse et où il est oui c'est dans le discours où il est le ministre responsable des activités d'aller gérer la FECAFOUD oui non pas d'aller gérer la FECAFOUD d'aller gérer la situation oui par les satisfactions que la FECAFOUD a créées chez l'Etat parce que l'Etat qui met son argent attendait de la canne en Côte d'Ivoire que les lions fassent une bonne prétention mais le seul le dit même il le dit il le dit le temps est d'importance il est en droit de la dame des résultats il le dit c'est dit donc alors ça veut dire aller gérer non non allez gérer ne faites pas de la confusion ne racontez pas donc sur cette base le ministre est donc maintenant habilité à mettre en oeuvre les instructions mais ce que le conseil Couvon me dit est vrai ça doit se faire dans le respect de la loi mais le respect de la loi ici veut dire deux choses on respecte donc la loi sur les activités sportives on respecte le décret et on respecte la convention nous arrivons à la fin de cette chronique guidée par les avis éclairés de nos aspects qui nous ont orienté à travers les méandres de l'actualité chaque jour vous êtes de plus en plus nombreux à nous rejoindre dans cette aventure intellectuelle et pour cela nous vous exprimons notre profonde gratitude votre fidélité constante est le moteur qui nous pousse à continuer d'explorer les enjeux qui façonnent notre société restez à l'écoute car nous avons hâte de vous retrouver très bientôt pour une nouvelle chronique ensemble nous plongerons dans un autre sujet tout aussi fascinant et pertinent concernant l'actualité du Cameroun des perspectives enrichissantes et des analyses percutantes qui nourriront une fois de plus notre réflexion collective à très bientôt de plus à très bientôt Sous-titrage ST' 501